Serge, quel analyse tu tire de ce match ? Belle réaction. On part à la première mi-temps où on a produit le jeu et on a gâché plein d'occasions. Il nous a manqué du réalisme aujourd'hui. Le coach avait parlé d'efficacité. On a mis deux buts, mais bon, on pouvait en mettre plus. Je pense qu'on s'est créé beaucoup d'occasions dans ce match. Après, c'est nul. Il faut retenir une belle perception de notre part. Il y a encore des matchs et il ne faut pas s'arrêter là. Est-ce qu'on peut parler d'un lance de visage ce soir ? Oui, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, on a fait du jeu. On s'est créé des occasions, mais on n'a pas été efficace. En deuxième, je pense que vous avez bien vu, on a mis deux buts et on en a raté plein. Donc, je pense qu'on peut dire ça en dessous de visage. Les deux buts que vous avez encaissés, vous les avez pris comment ? Comme des coups du sort ? Je pense qu'ils ont bien joué le coup au Monaco. Après, le deuxième but, c'est une erreur de marquage. Après, il faudra regarder la vidéo pour savoir ce qu'il faut régler et avancer tranquillement. Quel a été le moment déclencheur dans votre retour au sport ? D'abord, il faut remercier les supporters et d'avoir poussé d'entrée. Ça nous a permis d'avoir encore plus confiance en nous et de faire les choses encore avec fierté. On ne peut plus remercier les supporters, même si ce soir, ils sont un peu déçus. Mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Au final, c'est un point de gagné ou deux points de perdus ? On va avoir deux points de perdus. Parce que c'est vrai qu'on pouvait... Regardez nos matchs, au Monaco, ils ne se sont pas créés d'énormes occasions. On s'est créé beaucoup d'occasions. Donc, on va rester sur le positif. Donc, c'est deux points de perdus. À 2-2, quand il y a l'égalisation, il y a le sourire derrière, le public qui pousse. Est-ce que vous avez pensé à la victoire ? Est-ce que vous êtes bon au troisième ? Je pense qu'à 2-2, on a vu l'équipe de Monaco en face qui commençait à reculer et qui commençait à subir. Donc, je pense que c'est là qu'il fallait prendre la sondante. Bon, ce n'est pas grave. On a essayé et puis voilà, on ne va pas refuser le match nul. Je pense que c'est aussi une très bonne chose. Par moment, pas encore de victoire à Gola ? Ça va venir. On n'est qu'à la troisième journée. Donc, voilà, c'est vrai que le public attend quand même une victoire chez nous. Et puis voilà, il y a le derby la semaine prochaine. J'espère que ce sera la première victoire à Boulard.